Coucou mes bio, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir une astuce de la médecine traditionnelle pour aider toutes les femmes qui sont en recherche d'enfants et qui ont un peu de soucis à tomber enceinte naturellement. Plusieurs femmes sont à la recherche d'un enfant mais n'arrivent pas à avoir de résultats. Plusieurs raisons peuvent empêcher une femme de concevoir. Et parmi ces raisons, nous avons les trompes bouchées. Nous avons les trompes bouchées. Déjà, si après un an de recherche d'enfants, si vous avez vraiment un programme de concevoir, si sur un an, donc 12 mois passés, vous n'arrivez réellement pas à tomber enceinte, partez à l'hôpital, vous faites vraiment des examens approfondis pour qu'on vous dise réellement quel est le problème et si possible, les solutions. Comme je disais, parmi les raisons pour lesquelles une femme a des difficultés à concevoir, c'est que les trompes sont bouchées. Donc, l'astuce que je vous partage aujourd'hui est une astuce de la médecine traditionnelle, comme je vous disais tantôt, pour déboucher les trompes. Avant de passer au vif du sujet, je vais vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et à partager la vidéo autour de vous. Ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Donc, l'astuce que je vais partager avec vous, c'est quoi? Vous aurez besoin des écorces d'avocatier et des écorces de baoba. Donc, vous allez prendre un peu d'écorce de baoba, un peu d'écorce d'avocatier et vous allez faire bouillir cela dans deux litres d'eau pendant 30 minutes. Donc, vous allez laisser maintenant refroidir et après maintenant, vous allez vous pluger. Donc, je vous mets une photo de la poire là. Celles qui sont africaines, vous savez ce que c'est que la poire. Vous pouvez aussi en trouver sur internet. Donc, vous allez vous pluger avec chaque deux jours. Vous allez faire ce traitement sur un mois parce que vous devez faire le traitement au moins sur un mois. Et après, vous repartez encore faire des examens à l'hôpital. Vous voyez, des choses ont changé entre temps parce que ça a pour but d'aller nettoyer ce qui est en train de boucher vos trompes pour pouvoir libérer les parois pour que vous puissiez accueillir facilement le bébé. Donc, déboucher ces trompes là pour faciliter la fécondation. Voilà, c'était tout pour l'astuce d'aujourd'hui. J'espère que l'astuce vraiment va vous aider, que ça va aider plusieurs d'entre vous. J'attends vraiment les témoignages de grossesse. Et surtout, n'oubliez pas, la nature nous nourrit et nous guérit. À la prochaine vidéo. Ciao!